Oui, on donne de l'éclat à notre chère Radio France Bleu, en sublimant, en éclairant la couleur bleue. Et nous parlons aujourd'hui d'un très beau livre, d'une richesse précieuse, à la fois dans le texte et les illustrations. On parle de « La route de l'or bleu » de Daniel Bernard, avec les photos de François Blanchard. Un magnifique livre publié aux éditions de La Découvrance, maison d'édition Rochelaise. Ce livre est baigné de bleu et ouvert aux nuances de la couleur. On accorde à la couleur bleue la capacité de lier les peuples, l'histoire, les terres, de créer un lien onirique fort. Le bleu évolua durant de longues années. Goethe en fait la couleur avec laquelle vient l'ombre, éluar la couleur de terre en orange, mal armée et hantée par cette couleur, escande l'azur, l'azur, l'azur. Pour l'obtenir, on broie le pastel dans le sud-ouest de la France. La couleur devient presque matière. Au XVIe siècle, des volets bleus apparaissent aux fenêtres des îles de l'Atlantique. Partout, sauf dans l'île de Ré, où les volets restent verts. D'où proviennent ces couleurs bleues et vertes jusque-là inconnues sur le littoral. Sans doute l'usage, l'histoire, le hasard ont-ils poussé les insulaires à peindre leurs volets comme on brandit un étendard. Le bleu pastel voit le jour à Toulouse. Les bretons vont alors braver l'océan et se lancer sur la plus incroyable route maritime de Toulouse à Anvers, par Bordeaux et La Rochelle, et partir à l'assaut du monde. C'est tout le mystère de la route de l'or bleu. On remontera alors le temps jusqu'au Moyen-Âge, où travailler le pastel et chercher son azur idéal, revêter pour le moins un aspect existentiel. Ouvrez ce livre, il vous enivrera comme un parfum venu d'Orient. Partez à la rencontre de cet auteur originaire de l'île de Ré qui entame une tournée de dédicaces. Rendez-vous pour connaître les dates sur le site de l'auteur danielbernard.fr Sous-titrage Société Radio-Canada